Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille. Aujourd'hui, un jour un petit peu particulier puisqu'on a la veille du match qui opposera l'Olympique de Marseille à Lyon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit match sur FIFA avec Nathan qui est supporter de Lyon. Salut Nathan ! Salut Ryan et bonjour à tous. Bon, même si je suis en terrain hostile, je suis ravi d'être là et essayer de représenter les couleurs lyonnaises. Bon, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est surtout de rappeler qu'il n'y a qu'un seul Olympique et donc on va faire un match tout de suite. Ça commence. Bon, on va commencer directement par les compositions. Est-ce qu'on fait quelque chose qui va être... Pas qu'un de notre côté ? Non mais, est-ce qu'on fait quelque chose qui va être bien sur FIFA ou est-ce qu'on se fait plutôt un truc de ce qu'on pense qui va arriver demain dans la réalité ? Ce qu'on pense ou ce qu'on aimerait ? Ah, ce qu'on aimerait. Bon, allez, on fait ce qu'on aimerait. Ce qu'on ferait nous. Allez, ok. Bon, alors je vais commencer. Bon, du coup, je garde du classique avec Mandanda dans les buts. Kamara, Bouna Sarr avec Sakai à gauche. Tchali Tassar aussi en défense centrale. Moi, j'aimerais bien Gustavo Lopez parce que je pense que c'est le meilleur duo pour l'instant au milieu de terrain. Au Campos à gauche, même si là, il a une très très mauvaise note. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et là, on va enlever. On va rester en 4-2-3-1 avec Payette en numéro 10. Et puis Balotelli en pointe. Et toi, Nathan, du coup, ce que tu nous prépares ? Alors, si on reste un minimum réaliste, je vais garder cette composition parce que c'est quand même ce qu'utiliser le plus Genesio. Même si je ne suis pas forcément d'accord, j'aurais préféré un 4-4-2 en Lausange, par exemple, qui serait vraiment adapté, je pense, aux joueurs qu'on a. Là, je vais juste changer Traoré pour faire un peu réaliste parce qu'à mon avis, il ne jouera pas. Enfin là, il n'est pas très bon en ce moment. Donc, je vais mettre Cornet, même si pour FIFA, du coup, pour le coup, c'est un peu moins bien. Mais je pense que c'est ce qui va être aligné. Et peut-être qu'il va laisser sa chance à Dembélé cette fois, qu'il rentre à chaque fois et qu'il est bon, qu'il est décisif. Peut-être que pour un match comme ça, il va avoir besoin d'intensité physique et il va garder Dembélé. Bon, on va voir ce que ça donne surtout sur le terrain et on commence le match dès maintenant. Allez, début de ce match au stade Vélodrome, bien entendu. On essaie de faire le plus réaliste possible et c'est parti avec l'engagement d'Aroba Lottédi. En plus, ça va, c'est réaliste. Le level est plein et modélisé sur FIFA. Oui, ce qui n'est pas le cas du Parkwell. On ne dira pas. Mais attention. Oui, oui, oui. Très à fait. La défense qui est déjà vraiment bien alertée est en danger après quelques minutes. Oui. Bon, mon Dandak est directement mis à contribution, là. J'essaye un peu de pousser. D'ailleurs, je pense que ça va être un peu le cas dimanche. Peut-être que les Lyonnais vont essayer directement de ne pas tuer le match, mais de se mettre un peu à l'abri. Parce qu'il y a une place en Ligue des Champions qui est en jeu. Oui, c'est super. On a regardé un petit peu les stats avec Moral Hertz ce jeudi. Et on a regardé surtout les statistiques des OM Lyon. Et Lyon marque à chaque fois, à chaque match, pratiquement. Et donc c'est vrai que ça, c'est une statistique à prendre en compte. Parce que là, on connaît la défense un peu friable de l'Olympique de Marseille. Et on a vu une belle frappe aussi de Florent Thauvin. Je croyais qu'elle était détournée. Non, pas de corner. On a l'arbitrage avec Lyon, on sait comment ça se passe. Ah bon, ça commence. Ça commence. Il y a des absences prévues un petit peu côté marseillais ? Alors, pas d'absences. Alors, à l'heure où on tourne cette vidéo, il n'y a pas d'absences. Il n'y a aucune certitude. On a plus des incertitudes sur Thauvin et sur Bounaçard qui ne seraient peut-être pas rétabli le leur blessure. Mais sinon, toute l'équipe devrait être au rendez-vous pour ce match. Oh là là. Aïe. Bon, la défense qui tremble un petit peu. Mais bon, pour l'instant, on tient le coup. Aouar, qui avait fait un gros match au Vérodrome l'année dernière, qui était malade en plus. Mais qui a disparu depuis. Il joue un petit peu, enfin il joue toujours, mais il joue un petit peu moins bien quand même. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il ne joue pas le même poste déjà depuis cette saison. Il joue plus bas. Il joue en double pivot avec Elkan Dombélé. Et je pense qu'il a moins de liberté offensive en fait. Mais sinon, dans son rôle de milieu, en soi, il fait son travail. Mais c'est sûr qu'il est peut-être un peu moins... Encore, il a marqué quand même des buts, on s'en a voir. Et il fait des passes décisives, évidemment. Mais c'est sûr qu'il est... Enfin bon, après, c'est au coaching de Genesio, c'est un peu tout le problème qu'on remarquait beaucoup de supporters lyonnais. C'est que les joueurs, ils ne sont peut-être pas exploités dans les positions où il faut, dans le technique. Et un petit tripalier dans la surface, non. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu penserais du coup du recrutement de Valentin Rangier ? Ce qu'on a vu, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet article, allez le regarder sur footballclubdemarseille.fr, on a fait un petit article sur le fait que Valentin Rangier irait potentiellement à Lyon, alors qu'au mois de mars, il avait évoqué des contacts avec l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que t'en penserais, toi ? Alors, ça va dépendre aussi des départs, je pense, quand même, côté lyonnais. Mais en soi, c'est un très bon joueur. Après, on a aussi des joueurs à sortir du centre de formation, on ne peut pas l'oublier. J'ai peur qu'on les ait un peu délaissés, surtout cette année. Il y a des pépites qui peuvent vraiment sortir, qui peuvent vraiment percer. T'en as en tête, peut-être ? Au milieu de terrain, par exemple. Il y a Maxence Cacré, qui pour moi est l'avenir de l'OL. Je pense que ça va être vraiment leader technique dans les prochaines années. Je crois qu'il est rentré une fois. Après, il reste encore jeune, mais je pense qu'il a déjà la maturité dans le jeu pour apporter quelque chose. Moi, je privilégierais plus ces jeunes-là qu'un recrutement. On parle de 15 millions d'euros pour Valentin Rangier. Ça aurait été une bonne recrue pour l'OM, mais l'OM est également sur TJ Savanier, qui est actuellement le meilleur passeur de Ligue 1. Ça pourrait être intéressant aussi pour l'OM. Même d'Europe en 2019, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est un match assez serré. Pour l'instant, c'est serré. Ça peut être le cas en première mi-temps. un OM ou un OM, ça peut être comme ça. Ouf, dommage. Elle a une belle chance. Il a failli terminer par Nabil Fekir. Et on a un bon corner, quand même. Attention, le dénailleur. Ça a été un peu bousculé, là. Il n'y a pas Clément de Jules à Brousse, vous voyez. Il y a le débordement sur le côté droit. C'est ce technique de Thauvin. Il ne sert à rien. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait quelque chose, là ? Il n'y a pas grand-chose, mais bon. J'espère que ça va... Ouh là 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 là. En plus, c'est du Balotelli. C'est un bon geste à la Balotelli. Malheureusement, ça part dans les tribunes. Et c'est le mi-temps. Toujours 0 à 0 entre Lyon et l'OM. C'est un match assez disputé. On pense que ça pourrait être le cas de 6 dimanche soir. On verra bien. Qu'est-ce que tu en penses, Nathan ? Je suis assez d'accord. Je pense que ça va être serré en première mi-temps. Parce qu'il y a des enjeux sportifs. Surtout pour Lyon, pour le coup. Même là, on voit les stats. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ryan. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Vous avez la possession, les tirs. Mais pour l'instant, ça tient. Nandak a fait deux grosses parades. Oui, exactement. Et puis un gros raté de Balotelli aussi. Un gros... Enfin... Comment ça ? La retombe ? Oui. Elle était lointaine. Je pense que la deuxième mi-temps, on va essayer peut-être de débrider un peu. Je ne sais pas si ça te dit. Je veux un peu plus... On va faire ça tout de suite. On se retrouve dans un instant pour la seconde période de ce match. Allez. C'est reparti. C'est reparti. Bon, du coup, 0-0 à la mi-temps. Est-ce que là, tu vas activer un peu plus là ? Est-ce que tu vas faire rentrer ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose là ? Alors, tu sais, j'ai le même problème que Rudy Garza. Je ne sais pas ce qui fait rentrer. Parce qu'il faut dire que le banc n'est pas très étoffé à Marseille. C'est une de nos différences, pour le coup. Il y a plus d'options sur le banc à Lyon qu'à Marseille. Pour faire rentrer Angie, non merci. On va être très honnête avec vous. Et puis Valère Germain, je pense qu'il ne sera pas forcément une valeur ajoutée pour la fin du match. Surtout dans le jeu, il n'est pas si fort que ça. Mais attention, c'est à vous. L'OPS1, pour le coup, qui lui, ne nous déçoit jamais. C'est vrai que c'est un gardien. Des fois, j'ai limite l'impression sous-coté un petit peu en France. Même en Europe, finalement, parce qu'il n'y a pas tant de clubs qui sont sur lui. Il commence à avoir une petite reconnaissance. Oh, et voilà, le centre. Et c'est corné, tu vois, je t'ai dit. Je mets corné et pas Bertrand Traoré. Et il fait la diff. Un angle assez fermé, pour le coup. Là, c'était un petit peu compliqué. On s'est fermé de vitesse. Allez, c'est reparti. On va essayer quand même de faire quelque chose pour cette seconde mi-temps. Peut-être la réponse, là. Pour le coup, il n'avait pas bronché L'OPS. J'ai eu très, très peur. Et toi, du coup, Ryan, qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'OL ? Franchement, ça m'intéresse aussi d'avoir la... Même si, bon, on ne va pas se mentir. On se connaît, tu vois, il faut aussi le dire. Avoir un peu ta vision de supporter Marseille sur l'OL, tu vois. Sans, en mettant un peu de côté la rivalité, que ça soit sportive ou même au niveau du nom. Alors, au niveau du nom, déjà, moi, je... Nous, on se refuse sur Football Club de Marseille d'appeler ce club l'Olympique Lyonnais. Qu'on se le dise. Peut-être la réponse continue à faire paillettes. Il n'a pas sauté, le dénailleur. Merci, Jim. Le capitaine. Un partout. Un partout. Par exemple, là, il y a eu une petite faute, là, sur Dembélé. Ça n'a pas été, tu vois, pas toujours de notre côté, l'arbitrage. Il faut casser ce mythe. Merci, FIFA. Hop. Jouer du bois. C'est pas un bon mouvement, là, qui était initié par Valotelli. J'ai vu dans ton jeu. Pour revenir un peu à ce qu'on disait par rapport à ce que je pense de Lyon. Ouais. Donc, c'est pas un club que j'apprécie forcément, pour peut-être le dire. Même si j'avais apprécié leur épopée européenne quand ils se sont fait éliminer par l'Ajax. Ouais. J'avais bien aimé ce que je voyais, mais après, sans plus non plus. Enfin, c'est pas un club qui m'a fait vibrer non plus quand j'étais plus petit. Sinon, par rapport à la rivalité... Il n'y a pas en jeu ? Oh là là, je la voyais en jeu. Et c'est un super bel enroulé. De la Campos, la Grinta. Merci au Campos, merci l'Argentin. Et donc, pour revenir rapidement sur ça, je déteste Lyon, moins que Paris. Ok. Parce que c'est pas toujours la réponse... Oui, parce que moi, j'ai plus été percé dans ce truc-là, où on a une grosse rivalité avec Paris. Là, par contre, il y a un rejoint, oui. Vous voyez, j'ai plus eu cette rivalité avec Paris, que ce soit dans mon enfance, ou dans mon entourage, ou des choses comme ça. Ok. Mais là, depuis quelques années, je ressens beaucoup plus d'animosité envers Lyon, envers le club. Et puis, je comprends aussi qu'il y a certains qui saluent le travail de Jean-Michel Olas, mais moi, ça, comme, ne me convient pas. J'arrive pas. Je respecte l'homme d'affaires qu'il est, et surtout le dirigeant de football qu'il est, ou le dirigeant de football français, mais j'arrive pas avec l'homme. Et pour moi, le football, c'est un sport d'homme, pas dans le sens de mâle, mais dans le sens d'humain. Ouf ! Et là, on a eu des émotions. On a eu des émotions, mais elle est contrée, tu vois, je l'ai été contrée. Attention, on essaie de pousser, hein. Fekir. Non ! Oh, non, j'ai vu dedans ! Le pied de rond de Fekir, pourtant, qui est fiable, hein. Mais là, il m'a pas suivi. Pas sur le jeu, apparemment. Le pur gaucher, donc... Le messie du Rhône, comme l'appelait Jean-Michel Olas. Exactement. Mais on continue de l'appeler comme ça, il faut le savoir. Il faut avoir arrêté, Mathieu. Ah, il faut... Ah, attention ! Ouf, Manda qui sauve plusieurs fois, là, dans ce match, c'est impressionnant. On peut profiter cette année, parce que l'année prochaine, il risque d'avoir une note dégueulasse. Voilà, c'est vrai qu'il a encore été un peu maintenu haut. Ouais, mais ça risque vraiment de tomber sur FIFA 20. Narcisse, si ces vidéos vous plaisent, on continuera peut-être sur FIFA 20, sur Football Club de Marseille. N'hésitez pas à nous le dire, surtout dans les commentaires. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça n'a pas été récompensé. Pourquoi il n'a pas tiré du gauche, là ? Ah, ben... Là, FIFA ne veut que tu gagnes rien, je crois. Je crois que sur la chaîne de FCM, il ne peut pas y avoir de défait de l'OM, c'est... Non, c'est impossible. Et Maxime Lopez qui fait une frappe horrible, mais qu'est-ce que c'est ? Un petit peu pas... Non, je critique absolument pas Maxime Lopez, je critique Electronic Arts, c'est de lui avoir fait une... Ah ! Pour faire sortir le gardien, c'est le but. Je pense que c'est là, c'est à la 90e. Est-ce que ça ne te rappelle pas un but de l'année dernière ? Pas du tout dans le style, mais dans le... On n'a pas envie de ça, mais un match, c'est terminé, plus le but traditionnel. Donc, c'est pas fini, mais... C'est pas terminé, on va voir. Pourquoi il avait la main ? Il n'y a absolument pas en jeu. Oh, là, il va marquer. Ah, non. Et Luis Gustavo qui reste. Et là, je vais... Je ne vais pas te mentir, je vais dégager très loin. Tu vois la Lyonnaise. Ah, non. Ça, tu ne peux pas dire ça. Et voilà. Bon. Après concertation, on s'est dit qu'on allait terminer sur un match nul. Je pense que... Parce que forcément, en Ligue 1, il n'y a pas de... Il n'y a pas de but en or, il n'y a pas de tir au but, ni rien. Donc, on va terminer là-dessus, sur un 2-2. C'est dommage, parce qu'on était vraiment à ça. Vraiment à ça, de gagner ce match. Mais, voilà, c'est un match qui a été fort sympathique. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette idée avec Jonathan. Je te remercie. Merci. On va serrer la main. Merci. Voilà, l'entente lyonnaise-marseillaise est possible, les amis. Ça peut exister. Voilà, ça peut exister. Ça peut exister. Mais on ne sera pas amis dimanche soir, on vous le garantit. Mais, en tout cas, bon match à tous les supporters marseillais. Je ne peux pas vous souhaiter non plus une victoire. Mais, en tout cas, j'espère que ce sera un beau match. Moi, je vous la souhaite, en tout cas. Ce sera un match qui sera à suivre, comme d'habitude, de toute façon, sur footballclubdemarseille.fr. Sur notre Twitter aussi, on fait un live tweet, comme sur tous les matchs. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et puis, pareil, sur Instagram aussi, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à aller nous voir, parce que, surtout sur Instagram, on va dépasser bientôt les 3 000 abonnés. Et merci, merci déjà de nous suivre et d'être aussi 20 000 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire aussi, puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. C'était Ryan pour Football Club de Marseille. À très bientôt.